Nous sommes à deux pas du centre-bourg de Villaine-les-Rochers. Sur ce terrain d'1,6 hectare, qui sert encore de pleine de jeu à ses enfants, sortira de terre dans quelques années un nouveau lotissement de 21 logements. Ça c'est l'accès au terrain dont le site s'appelle la Martinière. C'est un projet qui a 7 cibles environnementales sur la biodiversité, la gestion de l'eau, la gestion des énergies, le problème des déchets, le problème du bruit et du climat. Le projet, avec notamment ses maisons en bois, se veut donc écologique. Mais ce qui le démarque des autres, c'est sa conception. Il sera élaboré selon le principe d'autopromotion immobilière, en d'autres termes, un habitat participatif. La tendance se développe depuis une vingtaine d'années en Europe, une dizaine en France. Concrètement, lors d'ateliers, les futurs propriétaires vont imaginer leur quartier en fonction de leurs problématiques et de leurs besoins. Il y a une série de démarches qui vont faire que les gens vont à la fois mutualiser certaines choses. Ça peut être une salle commune qui sert pour les fêtes, pour la laverie, le linge, ou sur des éléments où les enfants ont un espace à eux, des choses comme ça. Donc les gens vont discuter de la création de leur voisinage. Donc ils vont pouvoir moduler la surface qu'ils vont construire chez eux. Et ces futurs propriétaires pourraient imaginer une collectivisation de la production d'énergie et du mode de chauffage. Une démarche qui rompt avec les zones pavillonnaires traditionnelles, où chaque maison fonctionne en autonomie. Et voilà à quoi pourrait ressembler ce nouveau quartier. Ce ne sont que des pistes de réflexion en attendant le véritable projet. Mais l'idée est là, des maisons individuelles avec des parties communes, qui pourraient par exemple être louées, ou des panneaux photovoltaïques collectifs. Une démarche voulue par la mairie de Villaine-les-Rochers, qui ne voulait pas d'un quartier ghetto. Des personnes âgées qui pourraient peut-être intégrer ce nouveau lotissement. Des bailleurs sociaux qui pourraient intervenir, peut-être faire venir l'artisanat. On a des parties communes qui pourraient très bien intervenir dans le cadre de la venue de nouveaux artisans sur la commune. Et la mairie pourra rester dans l'entité qui sera créée à l'issue du projet. Ce principe d'autopromotion immobilière est déjà largement répandu en Allemagne ou en Belgique, et même dans d'autres régions françaises. Adaptés pour les quartiers de 4 à 60 logements, ils rondent avec l'approche traditionnelle individualiste.